bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des traits c'est des noeuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien et qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur mirkis il est évêque de kirkuk et soulemania bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'orient de langue araméenne soient ainsi transmises au monde occidental quand nous avons fait le fil c'est le troisième fil vertical nous avons parlé de la notion de kubala qui est une réception au cours de laquelle on mange mais on ne nourrit pas seulement les corps mais aussi les âmes avec la récitation des perles évangéliques des colliers que l'on apprend par coeur on apprend par coeur les témoignages des apôtres et on le transmet avec le coeur d'où le rôle des maîtresses de maison et bien dans ce fil vertical dès le quatrième donc nous sommes au centre du filet nous avons une autre notion araméenne le corbana qui donne corban qui est un mot qui signifie à la fois s'approcher toucher offrir offrir un sacrifice offrir un culte et bien parce que quand on apporte une offrande on souhaite que dieu la touche pour la sanctifier c'est donc une seule et même notion quand les orientons vont à la messe et bien ils ont l'idée de rencontrer jésus de le toucher l'idée de présence réelle ne se pose même pas la question n'est pas une question c'est une évidence on va à la messe on a un contact avec jésus en occident on a le mot la messe qui vient du latin itemissa est qui est la formule finale de la messe autrement dit c'est une expression d'usage populaire qui n'a pas grande signification il y a aussi le mot eucharistie qui vient du grec eucharistein qui veut dire rendre grâce c'est un aspect des saints mystères un aspect seulement c'est bien dommage que dans toutes ces langues occidentales on n'ait pas eu le mot rencontre plus tôt le mot rencontre est un mot très récent c'est sans aucun doute le mot le plus proche de l'idée de courbana et dans le mot rencontre on n'a tout de même pas l'idée de sacrifice en même temps alors en occident on est obligé de faire de la catéchèse en expliquant tout ça en disant que la messe est à la fois une rencontre à la fois un sacrifice à la fois une présence réelle mais en araméen on a tout en même temps dans le même mot courbana maintenant que vous avez compris cela nous sommes prêts pour méditer ce fil vertical D qui vous allez le découvrir nous parle énormément de courbana et bien commençons la première perle Jésus est au temple le temple c'est le lieu du courbana c'est le lieu où on est vu par dieu et où on lui présente son offrande mais voici que l'entrée du temple est obstruée par les vendeurs et les changeurs et Jésus les chasse il dégage l'entrée afin qu'elle ne soit plus obstruée et que le courbana, le contact avec le Seigneur, avec Dieu puisse être possible dans la deuxième perle nous avons Jésus qui au milieu d'une foule à la piscine de Bethesda voit un homme il parle avec lui c'est une rencontre une rencontre, un courbana et ensuite il retrouve l'homme au temple sans doute pour offrir une offrande d'action de grâce dans la troisième perle nous sommes à Capharnaüm il y a des questions sur le discours du pain de vie et Jésus exprime que c'est un contact avec le Fils de l'homme qui va remonter là où il était auparavant quel mystère et bien oui le pain de vie c'est les saints mystères Jésus parle aussi de son sang qu'il faut boire là aussi quel mystère il a beau dire mes paroles sont esprit et elles sont vie il y a des gens qui s'en vont alors alors il faut se souvenir du récit de la Genèse Dieu créa Adam à son image et à sa ressemblance Adam c'est un nom qui vient de la racine d'âme, d'ama, le sang Adam est consanguin quelque part enfin sans anthropomorphisme il est à la ressemblance de Dieu il est en quelque sorte consanguin et quand Jésus nous donne à boire son sang cela veut dire qu'il veut nous restaurer à la grandeur et à la noblesse à laquelle nous sommes appelés depuis la création d'Adam enfin Jésus exprime que c'est un don du Père Jésus dit nul ne peut nul n'est capable de venir à moi si cela ne lui est donné par le Père et bien ce verset s'éclaire à la lumière du courbana chrétien c'est le Père qui permet l'étreinte du Christ époux chaque rencontre à l'Eucharistie est différente d'un jour à l'autre d'une semaine à l'autre d'une personne à l'autre c'est le Père qui la donne qui la donne en observant les dispositions de chacun sa fidélité à la divine volonté son ouverture ce qui lui convient c'est pourquoi parfois et bien nous sommes très émus parfois c'est très sobre c'est le Père qui donne la couleur du courbana et bien nous arrivons à la quatrième pelle Jean chapitre 10 le discours du bon berger nous retrouvons les deux notes principales du courbana la rencontre et le sacrifice la rencontre le troupeau écoute sa voix ses moutons il les connaît chacun par leur nom et il les fait sortir et encore je connais ce qui est mien et je suis connu de ce qui est mien comme le Père me connaît et que moi je connais le Père le disciple reçoit alors sa route comme un don il perçoit que le Seigneur est sa vie et que ses pas lui sont donnés or il y a aussi pour moi d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos là il me les faut aussi les faire venir et ils écouteront ma voix le courbana de Jésus est aussi ouvert au non-juif auquel Jésus doit aussi donner la vie un courbana désigne aussi un sacrifice et ici c'est le sacrifice de Jésus lui-même dont la volonté est unie à la volonté du Père le Père qui lui donne le pouvoir, l'autorité, la permission de déposer sa vie et de la reprendre et je dépose mon âme en échange du troupeau c'est pour cela que mon Père éprouve de l'amour pour moi car je dépose mon âme et de nouveau je la reprends ce n'est pas un homme qui me l'enlève mais c'est moi qui la dépose de ma propre volonté j'ai autorité en effet pour la déposer et j'ai autorité pour la reprendre tel est le commandement que j'ai reçu en effet de mon Père le bon pasteur donne sa vie pour son troupeau le sacrifice, le courbana et son propre sacrifice celui de sa propre vie Perle 5D le mouvement du courbana au sens de rencontre est très visible la foule vient à la rencontre de Jésus et Jésus vient à la rencontre de Jérusalem comme il est écrit fille de Sion, ne crains pas voici que ton roi vient vers toi alors la foule chante Hosanna mais elle ne sait pas très bien encore que c'est par son sacrifice que Jésus accomplira le courbana dans la Perle 6D le contact du courbana est décrit comme un contact vital vivifiant qui demeure en moi et moi en lui celui-là produit de nombreux fruits car en dehors de moi vous êtes incapables de quoi que ce soit le sacrifice du courbana est décrit comme un acte d'amour avec la racine Houba amour de volonté d'amour brûlant il n'y en a pas de plus grand que celui-ci qu'un homme dépose sa vie en échange de ses amis dans la Perle 7B le sang est versé Jésus est flagellé, couronné d'épines condamné à la crucifixion le sacrifice est volontaire et cela s'entend dans ce que Jésus dit à Pilate lorsqu'il lui dit tu n'aurais sur moi aucun pouvoir aucune autorité si cela ne t'avait été donné d'en haut c'est Jésus et le Père qui lui donne ce pouvoir dont Pilate fait un mauvais usage puisqu'il commet évidemment un très grand péché la lecture en fil verticale fait encore résonner un verset de la Perle précédente qui dit si le monde a de la haine pour vous sachez qu'avant vous il a eu de la haine pour moi ainsi Jésus dans sa passion embrasse par avance la douleur des disciples qui seront persécutés il la touche afin de la sanctifier nous voici à la Perle 8D Jean chapitre 20 le ressuscité dit à Thomas fais venir ton doigt ici même et vois mes mains étends ta main et fais-la venir dans mon côté pour Thomas c'est bouleversant c'est un contact un courbana avec le Christ ressuscité et Thomas écrit mon Seigneur et mon Dieu en Jésus il a touché son Dieu et comme le rameau qui est greffé sur la vigne Thomas va en recevoir une sève une vie, une vitalité il va parcourir les chemins de la mission très loin c'est l'apôtre qui ira le plus loin et il va produire de nombreux fruits ainsi au centre du filet de Jean nous avons le fil C dont nous avons vu qu'il commente le Koubala les récitatifs dans les maisonnées l'apprentissage par coeur par la grâce de l'Esprit Saint qui nous rappelle tout et puis ici nous avons le Kourbana Koubala et Kourbana forment la liturgie dominicale la liturgie du dimanche qui forme l'Eglise petite réflexion avant de conclure on entend souvent dans ce fil l'expression je vous ai choisi par exemple dans la perle 3D n'est-ce pas vous qui vous ai choisi il a même choisi Judas dans la perle 6D ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi et encore je vous ai choisi du monde qu'est-ce que cela veut dire ? et bien dans la thématique du Kourbana on comprend que c'est un choix des apôtres en vue du sacerdoce perle 8D le grand sacerdoce dont l'investiture dure 8 jours c'est pourquoi on dit 8 jours après cela signifie quelque chose qui était déjà connu dans l'Ancien Testament Aaron n'a pas choisi son sacerdoce il l'a reçu comme le remarque la lettre aux Hébreux chapitre 5 de même le Christ a reçu son grand sacerdoce cela signifie que l'Église ne va pas s'organiser en mettant le nombre de prêtres comme une académie met le nombre d'instituteurs ou comme une région met le nombre de médecins non l'Église est un mystère qui se reçoit de Dieu il n'y a pas de calcul alors attention au contresens quand on dit quand Jésus dit je vous ai choisi dans ce fil D il n'y a pas du tout de thématique de jugement la thématique de jugement se trouve dans le fil E le prochain fil l'expression je vous ai choisi n'a pas du tout de connotation disons musulmane pour simplifier entre les choisis qui iront au ciel et les non choisis qui sont prédestinés à l'enfer non tout à chacun est choisi en vue de recevoir le salut merci au revoir à bientôt 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 – Sous-titrage FR 2021